Dans son chantier basé à Concarneau, Roland Jourdain passe beaucoup de temps à jouer avec la dizaine de voiles qui seront embarquées sur son Veolia. Les voiles étant le moteur du bateau, elles représentent à elles seules un sacré dossier. On est barjots parce que plus ça va, plus on les fait grandes nos voiles. Donc il faut plus de monde pour les rouler, les plier. A l'origine on n'était pas une voilerie mais il faut qu'on s'adapte. On n'est pas à l'America's Cup, donc on n'est pas à commander une voile, essayer une journée, la mettre à la poubelle pour tirer des enseignements parce qu'il y a un problème budgétaire d'ailleurs. Il y a un problème de développement durable, c'est quand même moche de gaspiller. Donc on est beaucoup en formation continue, moi c'est sur l'expérience des anciens bateaux. On n'a finalement pas beaucoup d'essais, il n'y a pas beaucoup de voiles qu'on essaye avant de partir en disant que c'est complètement raté. Mais disons qu'en collaboration étroite avec la voilerie, on essaye de viser les essais les plus efficaces quand même. Jenaker, Code 0, Richer, toutes ces voiles au nom barbare, grandes parfois de plus de 200 mètres carrés, ont une utilité bien précise mais aussi un poids. Ce skipper devra faire avec tout au long de ce tour du monde. Un petit 70 kg pour les voiles moyennes et puis après ça dépend si c'est humide ou si c'est lourd ou si c'est sec. Un spi bien trempé qui pèse peut-être 30 kg au démarrage, 40 avec sa chaussette, tu peux doubler ça si par malheur tu as une petite voie d'eau à l'intérieur ou un affalage difficile. Et là ça se gorge avec plaisir, c'est un bonheur dans les matossages. C'est un bonheur dans les matossages.